Dans le salon, il y avait cette photo qui faisait vraiment comme un énorme écran de télé aujourd'hui, pour s'en rendre un peu compte de la taille, et on me raconte que c'est un accident de voiture. Ma mère reviendra sur les faits, c'est pas un accident de voiture, ils ont été assassinés. Et depuis combien de temps vous connaissez toute la vérité ? Moins d'un an. Ils ont été massacrés par la personne qui a pris la photo, qui était l'ex-copain de ma soeur. Elle s'est proposée de faire le repas, et assez rapidement, lors du repas, on a eu envie d'aller dormir. Et dans cette obscurité, j'entends un souffle, un souffle bestial. Je vois quelque chose qui brille, quelque chose de métallique qui brille. Je vais être laissé pour mort, là. On a caché que ma mère a été rouée de coups, de 22 coups de couteau exactement, que mon père était un tueur, en fait. Et découvrir ça à 35 ans, c'était... Vous avez rien su, rien vu. J'avais 5 ans, moins 5 jours. Et on rencontre une fille qui m'emmène à la bibliothèque François Mitterrand, l'article de mise ce matin, 17 octobre 83, avec la photo de mon père, menotté, et la photo de ma mère. Il aurait pu nous raconter ce qui s'est vraiment passé, mais il est buté, et toujours ma mère qui a fauté. Et en finissant, il dit, je ne suis plus ton père, tu n'es plus mon fils. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette semaine spéciale consacrée à ces secrets qui peuvent conditionner toute une vie. Et cet après-midi, nous allons écouter l'histoire bouleversante de deux hommes. Jean-Yves est le seul rescapé du massacre de sa famille. Et pendant de longues années, des décennies même, il a caché ce lourd secret. Quant à Rachid, il est celui auquel on a tué la vérité, celui auquel on a caché l'histoire tragique de ses propres parents. Ce sont des témoignages forts et rares qui vont nous livrer cet après-midi, des témoignages qui vont nous marquer et nous faire réfléchir aussi. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Vous me permettrez, Camille, de saluer d'abord votre papa, Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fassie. Merci d'être avec nous et bonjour Rachid. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et donc bonjour Camille. Merci également d'être venue aux côtés de votre papa puisque vous aussi vous avez vécu dans ce secret dont vous allez nous parler. Je vous présente nos deux experts. Aujourd'hui, Natacha Espierre, notre psychologue, et Marc Gégèrere, notre avocat pénaliste, qui va nous accompagner aujourd'hui. Je le disais, ce sont des témoignages très forts et je voudrais qu'on commence tous les deux par regarder une photo qui est une photo clé pour vos deux vies respectives. On va la découvrir ensemble. Qui on voit sur cette photo, Jean-Yves ? Alors, on voit maman à droite, papa. On voit Caroline en bleu. Votre soeur ? Ma soeur, ma soeur. Et mon petit frère, Fabrice. Et moi, avec la veste blanche. Voilà. On allait à un mariage, me semble-t-il. Un événement familial. Sans rentrer dans les détails tout de suite, vous pouvez me dire ce qui leur est arrivé à votre famille ? En fait... Et il manque votre grand-père et votre grand-mère aussi, qui font partie de l'histoire. En fait, ils ont été massacrés par la personne qui a pris la photo, qui était l'ex-copain de ma soeur. Vous allez nous raconter cette histoire effroyable. Et vous, Camille, puisqu'on parle de secret cette semaine, cette photo a représenté un secret. Vous avez grandi devant elle. À quel endroit elle était ? Elle était dans le salon de chez mon arrière-grand-mère. Et dans le salon, il y avait cette photo qui faisait vraiment comme un énorme écran de télé aujourd'hui, pour s'en rendre un peu compte de la taille. Elle était gigantesque. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté quand on arrivait. Et donc, forcément, ça posait des questions. Parce que moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que c'était mes grands-parents. Et au fur et à mesure, je vais me rendre compte. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que combien de temps, à quel âge, vous allez apprendre et comprendre ce qui s'est passé pour votre famille ? Ça a été très progressif. Au début, quand je pose des questions, je suis une enfant de 4, 5, 6 ans, on va dire, dans ces eaux-là, qui est très curieuse et qui essaye de comprendre. Et bien sûr, on ne peut pas raconter forcément à un enfant de 4, 5, 6 ans ce qui s'est passé. C'est trop violent. En tout cas, c'était le parti pris qui a été fait par mes parents. Et on me raconte que c'est un accident de voiture. Ils sont tous décédés. Et j'essaye de poser des questions à différentes personnes. Et parfois, j'ai des versions qui ne concordent pas. Donc, ça commence à éveiller des soupçons. Et vers 12 ans, ma mère reviendra sur les faits. Et là, pour le coup, elle va me dire, en fait, ce n'est pas un accident de voiture. Ils ont été assassinés. Quand vous me dites progressif, c'est-à-dire que vous avez quel âge aujourd'hui, Camille ? J'ai 26 ans. Et depuis combien de temps vous connaissez toute la vérité ? Moins d'un an. Puisque c'est en écrivant le livre, qui est la raison pour laquelle on est là, qu'en faisant tous les entretiens pour pouvoir écrire le livre, que je me suis rendue compte de la réalité. Mais en fait, je n'ai eu que des bribes au fur et à mesure de mes 12 ans. Après, à 22 ans, j'ai eu une autre bribe. Mais la vérité, c'est qu'en écrivant le livre, que je l'ai. Et cette vérité, on va la découvrir à travers le témoignage de votre père. Néanmoins, comment vous vivez avec elle ? Avec cette histoire si effroyable ? Je n'ai pas d'autres mots, en fait. Est-ce que vous préférez tout savoir aujourd'hui ? Ou quelque part, finalement, vous auriez aimé rester dans ce flou ? Oui, parce que ça m'a permis de rencontrer ces personnes en dehors de l'histoire elle-même. C'est-à-dire qu'avant, je résumais mes grands-parents, mes oncles et tantes à cette nuit effroyable. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était des personnes entières. Et j'ai eu grâce au livre l'occasion de les rencontrer un peu. Alors qu'avant, c'était simplement des personnes massacrées en une nuit. C'était quand la première fois où vous en avez parlé avec votre père ? La première fois, j'étais encore en prépa. Je devais avoir 22 ans. Oh là là, 22 ans ! Donc pendant 10 ans, vous saviez, pas tout, mais vous n'en avez pas parlé avec votre papa ? Non, par pudeur, parce que lui-même n'en parlait pas. On parlait d'énormément de sujets, mais jamais de celui-ci. Du coup, je me disais que peut-être que ça le blesserait d'en parler. Et donc, je n'ai pas osé. Et comment vous avez reçu, vous, ces questions, cette première conversation quand elle avait 22 ans, votre fille ? C'était assez difficile dans un premier temps de se dire est-ce que je reporte encore à un autre moment d'en parler ? J'avais conscience que ce n'était pas forcément le bon moment. Pour elle ou pour vous ? Pour elle. J'avais conscience que ce n'était pas forcément le bon moment, mais je me suis dit que la prochaine fois, tous les éléments seront réunis pour que ce soit le bon moment. Alors, j'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais vécu sans rentrer trop dans les détails. Qu'elle comprenne l'ensemble, l'entièreté de ce qui s'était passé sans ajouter de l'horreur à l'horreur. Après, rien que raconter les faits, c'est la première fois que je le voyais à travers ses yeux. Et donc, moi, j'ai vu toute l'horreur à travers ses yeux. Donc, ce qui est marrant, c'est que sur ce moment-là, on a eu des perceptions très différentes. Comment vous avez reçu, vous, alors ? C'est-à-dire, comment vous êtes sortie de cette discussion ? Juste pour le petit contexte, j'étais en prépa, je me posais des questions sur... Enfin, c'était les premières épreuves de ma vie, quoi. Et je me disais, mais moi, là, je trébuche, alors que mon père, il s'est réveillé un jour seul dans une chambre d'hôpital avec toute sa famille assassinée. Donc, j'avais besoin de lui poser la question pour comprendre la force qu'il avait puisée pour faire ça. Et donc, c'était au restaurant, un soir, où il était descendu sur Paris. Et donc, c'est pour ça que le contexte était un petit peu particulier. Et voilà, c'était sur le contexte. Et après, après cette conversation, vous avez fait comment pour digérer les choses ? J'ai pleuré toute la nuit en appelant mon amie Constance et qui est aujourd'hui la co-autrice de notre livre. Et après, il a fallu comprendre. Et je pense qu'aussi, le livre, on a parlé avec Rachid sur le fait d'une fois qu'on sait, d'avoir besoin de comprendre et d'agir, d'aller au bout des choses. Oui, d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose, oui. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui d'avoir pu tout dire, finalement, à travers ce livre ? Là, pour le coup, vous avez vraiment tout raconté, y compris les détails les plus effroyables, encore une fois, c'est le mot qui revient. C'est un soulagement d'être transparent cette fois-ci. Oui, il y a ce côté salvateur. Ça m'a permis de déposer ce fardeau que je portais depuis longtemps. Et il y avait cette notion de vouloir transmettre, de vouloir transmettre pour que Camille puisse comprendre de là où elle venait. Oui, et son histoire familiale. Pour qu'elle puisse continuer son chemin. Puisque c'est sa famille, évidemment, la vôtre, et sa famille aussi. Alors, ce drame familial remonte donc à l'année 1983. Vous n'aviez que 15 ans à l'époque. Ça avait évidemment fait la une de l'actualité. On va regarder un extrait du journal télévisé de l'époque. On va se retrouver juste après. Il est 2h du matin quand les gendarmes sont prévenus par téléphone. A Saint-Martin-le-Neu, une bourgade près de Beauvais, ils découvrent l'horrible tuerie. 6 personnes d'une même famille tuées à coups de couteau. Au rez-de-chaussée de ce pavillon, habité par la famille Labrousse et leurs 3 enfants, les enquêteurs trouvent 4 cadavres, dont celui de Caroline, 19 ans, à moitié calciné. Jean-Yves, le cadet, grièvement blessé, échappe au meurtrier. Cours prévenir ses grands-parents à la maison voisine. À 50 mètres, au coin de la rue, son grand-père est poignardé à mort. Un peu plus loin, sa grand-mère, en allant chercher du secours chez un de ses fils, est-elle aussi tuée à coups de couteau. C'est dur encore aujourd'hui de voir ces images ? Bien sûr, ce n'est pas évident. Vous aviez 15 ans. Vous meniez quelle vie d'ado à l'époque ? Alors, je suis mutilis. Je suis mutilis et j'étais en échec scolaire. Et de ce fait, je passais beaucoup de temps à la ferme avec mon grand-père, qui était agriculteur. Et ça me faisait du bien. Ça me permettait de, accourciemment, cultiver l'instant présent. De me ressourcer dans ces moments de partage avec mon grand-père. Quelle relation vous aviez avec votre sœur, Caroline ? De complicité. C'était ma grande-sœur, donc il y avait à ce côté vénéré l'aînée, parce qu'elle faisait des choses que je ne pouvais pas faire. Et avec cet homme, avec ce jeune homme, qui avait quel âge à l'époque ? Avec l'auteur des morts ? Oui, Pascal Dolic. Je ne savais pas si vous vouliez qu'on prononce son nom. C'est pour ça que j'ai mis peut-être trop de précautions. Alors, on le dit une fois. Une fois. Voilà, très bien. Et donc, avec cet homme, vous aviez... C'était donc, à l'époque, l'ex-petit ami de votre sœur ? Oui, Pascal Dolic était l'ex-petit ami de ma sœur. Il me semble qu'il avait aux alentours de 20-21 ans, me semble-t-il. Au départ, je le trouvais fort sympathique, on blaguait, on avait même entrepris, avec mon petit frère, de faire un train sur une planche qui faisait, il me semble, 2 mètres sur 3, quelque chose comme ça. Donc, des souvenirs plutôt positifs ? Plutôt positifs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous accepteriez de nous raconter cette nuit-là ? Je reviens, comme j'étais en difficulté scolaire, maman m'avait trouvé un stage dans un salon de coiffure, pour que je puisse découvrir le métier de coiffeur. Je revenais de ce stage, j'étais en voiture avec maman, maman était démonstratrice en parfum, au Nouvelle-Guerie, ou à Beauvais, et c'était une belle soirée d'octobre, il était 19h30 environ, on rentre en voiture. On arrive devant la maison, et là, je vois mon petit frère, je suis très content de le voir, et à côté de lui, je vois l'ex-copain de ma sœur qui est là, je ne comprends pas, je me disais, maman, qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne comprends pas. Et donc, on descend de la voiture, on échange, ma sœur arrive, mon papa était en train de faire la soudure dans le garage, et ma sœur nous explique que... Pascal s'est proposé de faire le repas pour décharger ma maman, pour qu'elle puisse profiter de sa soirée. Et qu'il voulait rester ami. Voilà, il voulait rester ami, parce qu'on était en 1983, et que les choses changent, les idées changent. Ce n'est pas parce qu'on sépare de quelqu'un et qu'on ne peut plus discuter avec lui ou elle. Alors, ensuite, on passe à table, je raconte ma journée, j'avais vu pour la première fois une manifestation des grévistes en ville, et je raconte tout cela, j'explique ma journée, je l'enjolive pour pas que, même si ce n'était pas très bien passé, je ne veux pas faire la peine à mes parents, ça suffisait que des échecs scolaires, je ne voulais pas en rajouter, qu'ils puissent espérer un avenir meilleur pour leur fils. Alors, voilà, chacun, il va de ses anecdotes, et assez rapidement, lors du repas, mon papa, une force de la nature, il est pris de malaise, ça ne lui ressemble pas du tout. Mon papa mange trois fois plus que nous, et tout de suite, maman dit, il nous a drogués. Elle a tout de suite compris. Alors, moi, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris, mais très rapidement, nous-mêmes, on n'a pas été pris de malaise, mais on a eu envie d'aller dormir. Donc, la soirée va vite tourner court, et on va chacun retourner aller dans sa chambre. Et qu'est-ce qui vous a réveillé cette nuit-là, alors ? Je n'ai pas de notion du temps, je n'ai pas de montre, je n'ai pas de notion du temps. Alors, j'essaie de me réveiller, mais on a été drogués. Il y a eu un somnifère mis dans le H.C. Parmentier, et j'entends des bruits de femmes. Elles sont affolées. Très rapidement, je reconnais maman, et je reconnais la maman de maman. Et, de fait, je me dis pourquoi elle est là ? Et je comprends très rapidement que maman a appelé sa mère pour de l'aide, parce que c'était une situation anormale. J'entends maman qui dit qu'il est rentré par le haut. J'entends quelqu'un qui sent très rapidement les escaliers. Une porte qui se claque. Et maman qui dit qu'il est descendu, coupé le courant. Et là, encore des affolements, des bruits. Elles ont peur. Peut-être que tu me dis qu'elles sont bousculées. J'essaie de comprendre. Je m'endors sous l'effet du somnifère. Je me réveille. Il fait nuit. J'essaie de me sortir de là. J'arrive à me lever. J'étais comme prisonnier de mon corps à cause de ce somnifère. Je me trouve dans le couloir. Et dans cette obscurité, j'entends un souffle bestial. Et tout de suite après, je vois quelque chose qui brille, quelque chose de métallique qui brille dans l'obscurité. Et je suis agressé. Je suis éventré. Par le choc de l'agression, je vacille. Je m'adosse contre le mur. Et c'est ce qui va me permettre... Je vais recevoir un deuxième coup, mais ce ne sera pas un coup mortel. Je vais être laissé pour mort, là. Je vais me réveiller, et quelques temps plus tard, tout seul, la seule idée qui me vient en tête, c'est... J'ai conscience qu'à n'importe quel moment, ma vie peut s'arrêter. Il faut que je me mette en sécurité quelque part. Je monte les escaliers, il y a un bureau en haut de cet escalier. Je me glisse sous l'escalier, sous le bureau. Je tire une chaise, voilà. Et là, j'essaie de ne plus respirer. Parce que je me dis, si... Il entend que vous êtes entendu. Je respire. Je peux être entendu. Il était où, à ce moment-là, cet homme ? Très rapidement. Très rapidement. J'entends une voix d'homme qui parle à ma sœur. Il est où, Jean-Yves ? Il est où, Jean-Yves ? J'entends... Quelqu'un qui tombe. Et à chaque fois, oui, il répète Où est Jean-Yves ? Un coup. Et la voix cristalline de ma sœur devient de plus en plus métallique. Inaudible. À ce moment-là, je suis éventré, mais je n'ai pas conscience de la gravité de la blessure. Il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Parce que, malgré qu'il y a le somnifère, je suis engourdé dans mon corps, mais je me dis, ta sœur, elle est à un mètre de toi. Et toi, tu ne bouges pas. Tu es là. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je vais m'évanouir. Je me réveille. Il n'y a plus un bruit. Je me dis, tu as peut-être été vu, tu as peut-être fait, tu as respiré trop fort. L'idée, c'est de bouger d'un endroit. Il y a des parties, des combles qui ne sont pas terminées. Je vais me glisser. Je vais ramper pour me cacher. Là, j'entends mon petit frère, Fabrice, qui dit au nom Pascal. Et j'entends mon petit frère se faire massacrer. Et à nouveau, j'ai la douleur physique et je suis en incapacité de porter l'aide. Voilà. Et ça, ça va être compliqué par la suite. Voilà. Je n'ai rien fait. J'ai juste pensé à me sauver. je vais m'évanouir. Je me réveille parce qu'en fait, je ne peux plus respirer. La fumée est tellement dense que ça pique les yeux. Je n'arrête pas à respirer. Il faut que j'aille respirer. L'idée, je descends. Là, je suis face à un brasier. Et dans le brasier, il y a maman. Sous l'horreur de ce que je vois, je suis comme un homme sous. Je me tamponne sur les murs. Là, je tribuche dans le corps de mon petit frère. Je fais des engrandes jambées. J'essaie de me rattraper et je me retrouve dehors. La porte était ouverte. Je me retrouve dehors. Là, je me dis il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là parce que à n'importe quel moment, il peut survenir et m'achever. Alors, je vais descendre les escaliers. je vais enjamber la grille et là, je me rends compte à quel point je suis éventré. L'idée, c'est de demander de l'aide. Pas de notion du temps. Il finit. Il y a un grand clair de lune. J'essaie de taper les portes. Aucune réponse. Je suis surpris parce que je me dis j'ai entendu les cris de maman et de ma grand-mère maternelle. Je lui dis ça ne bouge pas. Il n'y a personne qui bouge. Je suis surpris. Et à 200 mètres de là, dans une pâture, il y a une maison, il y a la lumière. Je me dis une lueur d'espoir. Peut-être que là, je pourrais me réfugier et demander de l'aide. Il faut monter un talus qui fait 2 mètres. Il faut enjamber une palissade. Dans l'état où je suis, je le fais. Je le fais. Je trébuche. Je m'évanouis de nouveau plusieurs fois. Je frappe au volet. Malgré la lumière, ça ne bouge pas. Je prends une jardinière. Je tape dans les volets. Et là, je vois une ombre, enfin pas une ombre, une silhouette masculine. avec un balai. Et ça ne bouge pas. Je m'évanouis. Je perds beaucoup de sang. Je m'évanouis. Et là, c'est pareil. À un moment donné, je me réveille. Je ne sais pas combien de temps je me suis évanoui. Et j'entends une voix d'homme, la voix qui était dans la maison, qui dit, qui parle à un autre homme. Et je reconnais l'autre homme, c'est un de mes oncles, qui dit, Jean-Jacques, mon papa, il a tué tout le monde. Il est devenu fou. Là, je lui dis, ce n'est pas possible. Je lui dis, ce n'est pas possible. C'est le comble de l'horreur. Je lui dis, il faut que tu travailles, il faut que tu te bouges. Donc, il y a 200 mètres, je cours. Je donne tout. Je cours. et quand j'ai un visuel, je vois mon oncle et l'assassin. Je crie, je clame l'innocence de mon papa. Et je lui dis, ce n'est pas mon papa, c'est lui. Et mon oncle, qui me voit éviscérer, se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Je vais être pris en charge par les pompiers et je vais me réveiller le lendemain matin à l'hôpital. Je suis très, évidemment, bouleversée de ce que j'entends et aussi bouleversée par le regard que vous portez sur votre papa. Comme si, cette histoire que vous devez très bien connaître, vous la redécouvriez à chaque fois, peut-être. Vous avez des yeux superfaits. Je suis fait encore. que l'entendre un millier de fois, c'est affreux. Et puis je sais que souvent, quand on lit des histoires comme ça, c'est des polars. Moi, je sais que c'était des personnes de ma famille. Et donc, c'est très dur d'entendre une telle erreur, un tel acharnement qu'ils ont pu vivre aussi. Et j'essaye d'imaginer ce qu'eux aussi ont pu vivre. Et ça, c'est dur. Qui était là auprès de vous à l'hôpital ? En premier lieu, ma grand-mère paternelle qui va essayer de me réconforter. Bien sûr, elle vient de perdre son fils, ses petits-enfants et sa belle-fille. Et aussi, elle a apporté aussi l'affection à mes grands-parents maternels. au départ, je suis dans le déni. Je suis dans le déni, je pense que psychologiquement, c'est trop dur. Je ne veux pas admettre la réalité. Et je me réveille, je me dis, pourquoi j'ai un pansement ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Comme bêtise. Et là, je discute avec ma grand-mère et elle me dit, je ne sais plus comment ça vient exactement, je lui fais part de mes cauchemars. Et elle me dit, oui, c'est les cauchemars, ils vont bien, ils arrivent, t'as qu'elle part. Ah oui ? Oui. Ça me rassure. Ça me rassure. Je me dis, ouf, c'est vraiment un cauchemar. Plus tard, dans la journée, on va frapper à ma porte lourde et là, deux gendarmes vont rentrer dans la chambre et je me rende compte que je vais être obligé de mettre à évidence de l'autre réalité. Donc, c'est les gendarmes qui vont vous apprendre la réalité ? Oui. Oui, c'est ça. L'autre réalité. C'est difficile qu'on vous ait dit que, même si je comprends toute la bienveillance avec laquelle votre grand-mère paternelle a agi en vous disant non, non, ça va, ils vont arriver et en même temps, ce deuxième effet de la chute derrière a dû être terrible de vous rassurer pour finalement que vous retombiez derrière en réalisant que c'était vraiment ce qui s'était passé. Il faut comprendre que j'ai eu du moment où j'avais besoin de dormir parce que j'étais très fatigué, j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai été transfusé. Peut-être aussi les effets du somnifère qui faisaient peut-être encore le choc. C'est une vie d'opération aussi. Oui. Voilà. Mais oui, ça me faisait du bien. Après, quand les gendarmes sont arrivés, je me suis... ce qui m'a aidé à surmonter, c'est de dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, je suis témoin. Comme on le dira plus tard Christian Garnier, vous êtes les yeux... Ton avocat. Mon avocat, pardon. Vous êtes les yeux qui ont vu, les oreilles qui ont entendu. Grâce à vous, un procès pourra être mis en place. de rendre... Comment dirais-je ? De rendre hommage à mes parents. Même de les sauver. Parce que ce n'était pas évident à ce moment-là. Oui. L'assassin n'avoue pas les faits. Ah oui. Il a été interpellé tout de suite. Il a été interpellé tout de suite. Et donc, il y a aussi, quand les gendarmes arrivent, ils te disent qu'il faut... Ton témoignage va permettre de créer une confondation et donc il a réussi à un enjeu avant même de faire un hommage de tout simplement... D'arrêter l'auteur et peut-être de sauver la vie d'autres personnes qu'il aurait pu attaquer derrière. Oui. Et puis, de dire... Voilà. Comme il a toujours essayé de se dédouaner, de dire, non, c'est vraiment lui qui l'a fait. De prouver qu'il était bien coupable et qu'il n'était pas fou. Parce qu'après, il sera question de ça aussi. Vous avez pu assister aux obsèques de votre famille ? Non. Non. Malheureusement, je n'ai pas pu... On a essayé de... J'étais à l'hôpital pendant un mois et ça s'est passé... Voilà, ils ne pouvaient pas attendre non plus. Je le saurais par la suite. Les adultes, les adultes à l'époque, ils vont essayer de me protéger de ne pas ajouter... Oui, de l'horreur à l'horreur. De l'horreur à l'horreur. Ce qui est compliqué, c'est, Natacha, c'est comment faire son deuil ? C'est impossible de faire son deuil. En plus, dans ce que vous nous racontez, c'est effroyable. Mais néanmoins, avec un peu ces rêves qui se mêlent à la réalité, les parents qui disent mais pas tout le cercueil, les cercueils qu'on ne voit pas, je me mets à la place dans la tête d'un jeune en plus de 15 ans. Oui, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on ajoute encore à l'horreur. Alors effectivement, je pense que toute votre famille était plus que bouleversée et eux aussi sous ce choc et sous cette horreur et donc, d'autant plus à l'époque, on pense bien faire en vous protégeant mais malheureusement, c'est probablement pas une bonne chose. Je pense qu'il faut associer les enfants même si c'est dit douloureux, difficile, je pense qu'il faut vraiment les associer à l'enterrement de leurs parents ou en tout cas les mettre au courant, leur dire, évidemment avec des mots adaptés à chaque âge, mais il faut dire parce qu'il n'y a rien de pire au fond que de ne pas savoir, on imagine toujours pire, et d'être un peu à l'écart, même si au début, c'est effectivement vertueux de la part des adultes et on va protéger, ils vous aiment, ils pensent vous protéger, mais on sait que ça organise aussi le traumatisme sur un temps probablement un peu plus long aussi. Est-ce qu'à un moment vous allez mettre aussi ce traumatisme-là dans une boîte pour pouvoir survivre ? Je vais comprendre vraiment que mes parents sont là où ils sont au moment où, une fois sorti de l'hôpital, je vais aller me recueillir sur leur tombe. Je veux vraiment acter, comprendre que je ne l'arriverai plus jamais. Et comment tu as subi ? Ce qui m'a permis après d'avancer, c'est de mettre en place une hyperactivité, une hyperactivité dans le travail, de se lancer à 200% dans le travail, dans le sport. J'avais une certaine faculté. Avec mes grands-parents, on devait courir après les bœufs pour les déplacer. Et j'avais cette faculté à courir. D'ailleurs, on m'appellera Forrest Gump à un moment donné. Oui, parce que comme je suis multidis, il y a ce côté. Mais donc, oui, 200% dans je me lance dans un apprentissage, un autre endroit où j'avais fait les stages. C'est drôle. Je vais aller faire le stage chez le coiffeur où papa allait. Après, je vais comprendre que peut-être inconsciemment, c'était peut-être pour retrouver ces moments heureux. Garder le lien. C'est ça. Je vais comprendre longtemps après. Beaucoup. Vraiment longtemps après. Comme cette hyperactivité, c'est aussi organisé pour ne pas penser. C'est ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas y penser parce qu'on va être occupé à plein de choses. Pour éviter les flashs. Oui. Combien de temps après a eu lieu le procès de cet homme ? Six ans après. Ça a duré combien de temps ? Le procès se passe sur une semaine. Se passe sur une semaine. On va me demander de ne pas venir au moment des autopsies, la lecture des autopsies. j'ai 21 ans, je suis à l'armée et l'idée là, c'est vraiment de défendre la cause de ma famille. Comme je vous disais, là, il est question peut-être qu'il soit considéré comme fou et qu'il ne soit pas mis en détention pénitentiaire, mais en hôpital psychiatrique. C'est ça, c'est l'irresponsabilité pénale dont on parle parfois ici. On ne juge pas en France les fous, donc si quelqu'un est déclaré irresponsable, il ne peut pas être jugé ni condamné, mais il est interné et ensuite, ça dépend de la psychiatrie et plus de la justice. Donc c'était ça, la ligne de défense ? Ça et le crime passionnel, même s'il ne va pas être exactement dit comme ça. Non. C'est un féminicide, en fait. Mais à l'époque, en 89, on ne parlait pas de ce mot. Le mot n'existe pas encore, pas en France en tout cas. mais il y a un peu cette idée que le monde avait dit ça pour une peine de cœur. Donc c'était toute une idée de dédouaner le crime parce qu'il y avait une question passionnelle derrière alors que c'est un crime possessionnel et non passionnel. Plutôt possessionnel, je suis d'accord avec vous. Ça n'a rien de l'amour. C'est insupportable quand on défend les victimes d'entendre le terme de crime passionnel parce que la passion, elle nous renvoie à l'amour, elle nous renvoie à des sentiments qui sont positifs alors que là, ça viendrait en justification d'un massacre. J'ai été très frappé de voir à quel point quand vous racontiez ce qui vous est arrivé, j'étais dans le couloir avec vous, je marchais avec vous, vous le vivez. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ça s'est ancré dans votre mémoire au point de pouvoir au point de pouvoir le dérouler, mais minute après minute. Oui, parce que j'ai vu ces flashs qui ont été incessants, qui sont incessants, et que je revis quotidiennement. quotidiennement, aujourd'hui encore ? Quotidiennement, et je disais même qu'en fait, mes jours, des fois, sont pires que mes nuits. Ou, à un moment donné, si vous voulez, je peux être là avec vous, et en fait, c'est comme quand on ouvre une fenêtre sur son PC, où il y a une fenêtre qui est ouverte, mais vous êtes parti ailleurs. Et en fait, ces flashs, je me rappelle quand j'étais à l'armée, les gens ne connaissaient pas mon histoire. Et je lui demandais une permission pour pouvoir aller assister à cette semaine d'audience. Mes camarades me diront « On comprend pourquoi tu avais... » Pour eux, j'étais rêveur. Et ce n'était pas du rêve. Non. Quand vous rencontrez la mère de vos enfants, vous racontez tout de suite les choses et pourquoi avoir choisi ? Est-ce que c'est un choix déjà de ne pas en avoir parlé à vos enfants ? Mon ex-compagne était plus ou moins au courant. Je vais échanger, mais il y a toujours cette idée de pudeur et comme moi, ça me blesse quotidiennement, je ne veux pas... Je me dis... Toi, tu as une certaine capacité à la résilience, tu as une certaine force... Enfin, vous n'avez pas eu le choix, surtout. que mes parents et mes grands-parents m'ont donné. Je me dis que tout le monde n'a peut-être pas cette capacité à faire face à des événements aussi horribles. Je ne veux pas faire de mal aux autres. Donc... Les préserver. Surtout les enfants. Il a été condamné à quelle peine ? Il a été condamné, si je ne dis pas de bêtises, à la réclusion criminelle à perpétuité, mais avec une peine de sûreté de 18 ans. à l'époque, c'était ce qui était mis en place. C'était le maximum, oui. Et il est aujourd'hui où, cet homme ? Il est libre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment vous avez appris qu'il avait été libéré ? C'est en 2005. En 2005, je reçois un courrier de l'administration. Je savais qu'à un moment donné, il serait libéré, mais pour moi, c'est passé trop vite. Mes filles sont petites et j'ai peur pour elles. Pas pour moi, mais pour mes filles. Enfin, même pour ma famille. Bien sûr. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Et je me dis, est-ce qu'il va avoir un sentiment vengeur ? Comme le disait Maître Garnier, comme j'étais les seuls yeux qui ont permis son inculpation. Alors, je vais aller voir mon médecin. J'ai besoin de me tranquilliser. J'ai besoin. Donc, ensuite, je vais mettre en place une sorte de système de protection. On va se mettre d'accord avec mes ex-beaux-parents de surveillance, que les enfants ne puissent pas être tout seuls dans la rue, qu'ils ne puissent pas attendre trop longtemps devant l'école, qu'il y a toujours quelqu'un qui puisse venir les chercher. On ne sait pas. Ce n'est pas de la paranoïa, mais c'est de protéger des enfants. ce sont des enfants. Après, à la maison, on va mettre des systèmes d'alarme, on va essayer de se protéger, d'anticiper le moindre chose. Et quand l'alarme va se déclencher à cause d'une araignée ou autre, ça va me ramener au 6 octobre 1983. J'aurais mis une matraque sous mon lit pour essayer de me défendre et de ne plus être la victime. Est-ce que, Camille, vous vous rendiez compte de l'hypervigilance de votre père à ce moment-là ? Non. Et ça a été impressionnant dans le livre de mettre des mots dessus parce que, pour moi, j'avais des parents stricts et aimants. J'avais une famille qui m'entourait énormément. Mais je ne m'étais pas rendue compte du système qui avait été mis en place. Pour vous protéger ? Oui. Pour vous protéger. Qu'est-ce qui fait que vous avez estimé qu'un jour, vous étiez prêt à en parler à votre fille ? Et pendant cette année où vous vous êtes livrés l'un à l'autre, est-ce que ça a été une libération pour vous ? Oui. Oui. Et puis, je me suis rendu compte peut-être que de mettre en place ce stratagème, de parler d'accident, c'était peut-être pas... J'ai fait... Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de faire ce qui me semblait le mieux. Donc, essayer de dire les choses. Mes parents ont été décédés sur ce point de vue-là. Je n'ai pas menti. Mais que ce soit... pas parier d'horreur. Que les enfants puissent s'épanouir. C'était l'idée que les enfants puissent s'épanouir sans frein. Donc, et puis, j'avais besoin de pouvoir poser mon bagage. Ça faisait trop longtemps que je le portais. Là, vous avez tout dit à votre fille ? Oui. Je pense que par la suite, il y a un autre moment donné où je vais faire une dépression. Je vais aller voir un psychologue 30 ans après les faits. et je serai le plus honnête possible. Je me dis que si vous voulez transmettre quelque chose, il faut être le plus honnête possible. C'était mon point de vue, en tout cas. Est-ce que ce livre a changé quelque chose dans la façon dont vous gérez ces flashs ? Ça m'a permis de les accueillir. Ça m'effrayait auparavant. Maintenant, ils arrivent, je les accueille. et ils repartent. Je dis, il y a toujours une vigilance que je mets en place. Ça, c'est autre chose. Mais les flashs ne me terrorisent plus. Quelque part, c'est bizarre à dire, mais c'est un autre moment de rencontre avec ma famille disparue. Et je n'avais pas conscience de ça. En fait, l'idée de parler du livre, c'est de transmettre. Je n'ai que ça en tête. Camille, elle, et Constance, et Constance, Bostolaine, pardon, ont vu autre chose. Ont vu le côté thérapie. Je n'avais pas vu du tout. Et c'est vrai que ça va me faire du bien. Et limite, il y a une histoire dans l'histoire. Parce que l'histoire de l'écriture du livre, c'est une petite odyssée où nous, on a vu avec Constance. parce que du coup, tous les lundis, on se faisait un point de deux heures pendant trois mois pour récolter les faits et avoir de quoi écrire. Et on a vu des mots un peu hachés devenir une prise de conscience. Et donc, voilà. Le voilà, cet ouvrage. Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme aujourd'hui ? Est-ce que la haine est toujours dans votre cœur ? Non. Je reconnais que j'ai eu un sentiment de vengeance au départ. je l'ai vite écarté. Je me suis rendu compte que ça allait me ranger. Par la suite, je vais regarder des podcasts qui vont confirmer cette chose-là. Qu'il ne faut pas, ça ne sert à rien, de vouloir se venger. En fait, vous finissez, c'est mon intime sentiment, par vous perdre et vous détruire. je n'ai pas de haine envers cet homme. Moi, je lui souhaite une seule chose, d'avoir eu assez d'intelligence pour, après sa détention pénitentiaire, de pouvoir refaire sa vie. On a tous droit à une deuxième chance. Voilà. Alors, après, pardonner, voyez-vous, pardonner. Maître Christophe Garnier en a parlé, dans l'absolu, peut-être. mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Ce que vous dites est déjà d'une force inouïe. Peu de gens seraient capables de parler, ne serait-ce que de formuler cette phrase. Je lui souhaite de refaire sa vie. Oui, c'est une... Vous faites preuve d'une humanité qui, d'ailleurs, vous a certainement sauvée et vous a permis de transmettre à Camille ce que vous lui avez transmis. Mais cette humanité qui est la vôtre, en fait, elle est aussi une espèce de paravent. Vous avez parlé des mauvais sentiments. Je suis complètement d'accord avec vous pour en accompagner depuis des décennies des victimes. Toutes celles qui sont passées à l'acte a posteriori pour se venger ou pour... Ça n'a jamais donné quelque chose de bon. Bien au contraire, c'est des gens qui se sont retrouvés à un moment donné qui sont venus me voir en me disant mais j'ai fait comme lui. C'est ça. Et en fait, c'est surtout ça que vous avez réussi à écarter et je trouve votre âme d'une noblesse incroyable. Natacha ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marc. On n'est pas obligé de pardonner. Ça, c'est évident. Après, effectivement, je partage votre avis. Haïr, c'est autre chose. Haïr, c'est continuer à se laisser envahir par l'autre. Et donc, je pense que c'est effectivement d'une grande sagesse psychologique d'arriver à ne plus haïr. Après, pardonner, ça vous appartient et on ne va pas mettre de morale là-dedans. Mais ne plus haïr est essentiel. Et vraiment, je salue ce que vous avez fait parce que ce secret, ce tabou, c'est extrêmement important de le rompre puisqu'en communiquant à Camille, je pense que c'est important parce que c'est, bien sûr, c'est votre secret, c'est votre histoire, mais c'est quelque chose qui a un impact aussi sur vos enfants. Et donc, d'arriver à déconnecter ou dynamiter ce secret, je pense que c'est important pour vous. Je partage votre avis. Le fait d'écrire, c'est un peu thérapeutique. On remet du sens dans de l'impensable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement important dans la transmission à vos enfants aussi. Et même de manière plus large, on s'est rendu compte en documentant, en écrivant, que la thérapie n'était absolument pas automatique après ce genre de crime. Et il y a énormément d'enfants des années 80, 90, peut-être même plus récemment, qui n'ont pas été suivis. Et donc, mon père m'a tendu une main avec ce livre et on voudrait aussi tendre une main à toute personne qui a eu un secret, qui a eu une histoire dont il n'arrive pas à parler. Honnêtement, pour nous, l'omerta n'a rien guéri. Et j'espère que ce livre ou juste le fait de parler peut aider. C'est ce qu'on fait dans cette émission aussi. C'est pour ça que la parole est absolument nécessaire. Oui, et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, je n'ai pas vu le côté thérapeutique, mais j'avais vu le côté d'aider autrui au travers de mon handicap d'être multidis, de dire, voilà, est-ce que ça peut aider quelqu'un qui a cet handicap, qui n'a pas été accompagné ? Elle lui donnait la force d'aller plus loin ? Et une personne qui a été victime d'agression ou autre va se dire, si il lui y arrivait, peut-être ? Donc, en toute humilité, en fait, c'est juste un partage. Rachid, vous, ici, vous êtes retrouvé au cœur d'un secret dont vous avez été victime. Qu'est-ce qu'on vous a caché pendant combien de temps, Rachid ? On m'a tout caché, en fait. On m'a caché que ma mère a été rouée de coups de 22 coups de couteau, exactement. On m'a caché que mon père était un tueur, en fait. Parce qu'on était amis, on était très proches. Et découvrir ça à 35 ans, c'était... Je ne me remets pas encore, excusez-moi, de l'histoire de Jean-Yves. Je suis vraiment... En fait, il y a des histoires et des histoires. Il y a toujours... Quand on écoute Jean-Yves, ça, ça... On se dit qu'on n'est rien, quoi. Non, non, il n'y a aucune hiérarchie dans la souffrance, aucune hiérarchie dans l'horreur. Et ce que vous avez vécu est bouleversant et tout aussi traumatisant à de multiples raisons et très complexe. Ça soulève beaucoup de questions de loyauté également entre vos deux parents. Votre père est toujours en vie aujourd'hui ? Oui, toujours en vie. Qu'est-ce que vous ressentez ? Les tueurs sont toujours en vie. Il a refait sa vie. Il a une femme, il a un enfant. Il a 87 ans, mon père, aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous ressentez pour lui ? Ce que je trouve dommage de sa part, à 87 ans, il aurait pu nous rassembler, comme ça, ses enfants, ou moi, moi qui s'intéresse à cette histoire, de mettre les choses à plat pour une fois, de nous dire, de se racheter un peu, de nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Mais il est buté et c'est toujours ma mère qui a fauté. Vous aviez quel âge quand il a assassiné ? J'avais 5 ans, moins 5 jours. Exactement. Parce que j'ai fêté mes 5 jours au foyer, là où on a été placé. Avant de découvrir votre histoire en détail, Rachid, je vous propose d'abord de remonter sur les traces de ce passé. Donc quand vous étiez ce petit garçon, on va regarder quelques photos que vous nous avez envoyées. C'est dans les années 50 que les parents de Rachid, immigrés algériens, arrivent dans le sud de la France pour chercher du travail. Après de fréquences et les retours entre les deux pays, la famille s'installe définitivement en France où le petit garçon grandit jusqu'à l'âge de 5 ans. Ses parents sont très pauvres et il est placé en foyer avec ses frères. Mais ce séjour est de courte durée. Quelques jours après son cinquième anniversaire, son oncle vient le chercher pour le ramener en Algérie. Le petit garçon ne demande pas où sont ses parents. Il vit chez sa grand-mère de 72 ans qui l'élève comme s'il était son fils. Le jeune homme reste dans son village jusqu'à ses 20 ans sans se douter du terrible secret qu'il va bientôt découvrir. À 5 ans, j'imagine qu'on est trop petit. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand cet oncle est venu vous chercher ? Qu'est-ce qu'il vous a dit de la disparition de votre mère ? Ce sont les photos qui vous ont fait faire un voyage dans le temps. Ce silence est à la hauteur de ces années où on ne vous a pas dit les choses, où tout est resté coincé. Dites-moi, sans écouter ma question, dites-moi ce que vous avez envie de me dire là. Ce que vous avez envie de me dire là. Qu'est-ce que vous ressentez là ? plus jamais de secret. Ça, c'est un cri du cœur qui est fort. en gros, quoi. Je me dis parfois... Je compare les gens qui ont assisté en massacre, comme à peu près Jean-Yves. Au moins, ils ont vu. Vous n'avez rien su et rien vu. Non, voyant les photos, j'étais... Je faisais mon anniversaire tranquille, quoi. Cinq jours après, l'assassinat de ma mère, mon père en prison. Et vous ne saviez pas que votre père était en prison à l'époque ? Non, du tout. On vous a dit quoi pour repartir en Algérie ? Après, en fait, ma mère, elle est assassinée le 16 octobre. Nous, on part le 27 avec le cercueil de ma mère dans l'avion pour l'enterrement et puis plus jamais rien. Et on vous a dit que c'était le cercueil qui contenait votre maman ? Non, non. Vous ne saviez même pas qu'elle était morte à ce moment-là ? Non, non, jamais. En fait, on nous a vraiment caché l'histoire, quoi. On ne nous a même pas ramenés dans notre vieille maison. On nous a ramenés dans des appartements parce que notre vieille maison, on n'avait pas de salon, on n'avait pas de chambre. C'était des vieilles maisons en cabili. Et elle nous a ramenés dans des appartements de voisins où il y avait le salon, où il y avait un canapé, une télé. C'est une espèce de sas. On ne vous dit pas à ce moment-là ? Non. Parce que vous ne demandez pas, vous, enfin, il y a eu de vos 5 ans, mais vous sont papa et maman ? Non. Qui s'est occupé de vous, Rachid ? Qui vous a élevé ? De 5 ans à mes 17 ans. À quel moment vous avez fini par poser des questions tout à fait naturelles, vous, en grandissant ? Tellement le secret est caché, même par les villageois, parce que tout le monde savait, et c'était un tabou, on était 3000 habitants à peu près dans le village, on était les seuls à avoir une histoire comme ça, qui démarrait bien pourtant. à mon papa qui ramenait sa femme avec ses enfants à jour les pins, sur les palmiers à 10 mètres de la mer. C'était beau, je crois que c'était le premier à le faire. Et qui se finit malheureusement de la sorte. Et donc, ça a été vraiment caché, ce tabou. Et on apprend comme ça. Et puis, en forçant les choses, en écoutant des camarades à l'extérieur, ton père, ma mamie. Et puis, ça démarre par un accident. On camoufle ça par un accident. Qui est survenue dans la cuisine. Ah, on vous dit que c'est un accident. Voilà. Et qui lui a donné un coup de poing ici. Donc, elle est tombée par accident. Sur un couteau. Après, il y a eu l'histoire du couteau. En fait, on met des... Des pièces qui se rajoutent. Voilà. À chaque fois, j'entends des nouvelles choses à l'extérieur. Des briques qui se... Et on essaye d'alimenter l'histoire qu'on m'a racontée. Bien sûr, de garder le début de la cuisine. L'accident dans la cuisine. Un couteau, elle est tombée sur un couteau. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose de vrai, il y a un accident. C'est ce que j'ai reproduit avec mes garçons. J'aurais pu ramener mes garçons aussi pour faire l'histoire dans l'histoire. J'ai gardé le secret aussi avec mes garçons. Et votre père, il va revenir dans votre vie ? Il va être incarcéré, libéré ? Il revient en 89. Il a été expulsé après 7 ans derrière les barreaux. Il arrive dans la maison familiale. Il a été condamné à 7 ans de prison ? Il a été condamné à 10 réclusions criminelles. Il n'a passé que 7 avec réduction de peine. Vous, quand votre père rentre en Algérie, vous êtes encore, vous croyez encore à cet accident ? Vous n'avez toujours pas découvert la réalité ? Quand il rentre, j'avais 12 ans. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'avais encore 5 ans. J'ai toujours été un enfant. Et votre vie s'était arrêtée là ? Oui. Parce que déjà, en partant de France, je portais des lunettes et arrivais là-bas et ils sont cassés. Au bout d'un an, je crois. Et personne n'a jamais... Il n'a jamais remplacé ces lunettes. Donc vous voyez flou ? Donc j'ai passé mon enfance dans le flou ainsi que l'adolescence. Et ça m'a aidé en quelque sorte de ne pas voir la réalité. C'est symbolique, dis donc. C'est hautement symbolique cette histoire. C'est sûr, oui. Oui, ça m'a aidé et j'avais la passion de musique qui m'a aidé aussi à traverser tout ce... Donc je n'ai pas questionné beaucoup tout mon entourage. En tout cas, je n'en ai pas de souvenirs. C'est ce que je disais pendant l'enquête de l'émission. Je n'ai pas de souvenirs comment ça s'est passé, qui est ma mère, est-ce qu'on a une mère. Je m'en suis arrêté là. Mais est-ce que vous nouez des relations avec votre père quand il revient ? C'était une assurance de le voir. De le voir là. C'était... On était... On avait un père, quoi. Oui, ça vous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Moi, je me souviens, je tournais autour de la valise qui sentait la France, quoi. C'était... Je me souviens de ce moment et je me souviens de ce... Il n'était pas le maigre tout triste. Mais je n'avais pas conscience qu'il sortait de prison après avoir fait ce qu'il a fait. Il était aimant avec vous ? Il fallait qu'il se refasse. Il était... Il avait un cap de dépression qu'on voyait plus tard, oui. Après, il s'est remarié tout de suite. Sa soeur lui a arrangé un mariage. Il fallait qu'il se marie. Et donc, on voyait vraiment le père qu'on avait à ce moment-là. À quel moment vous avez découvert ce qui s'était réellement passé et de quelle manière, Rachid ? Réellement, c'était une fois arrivé en France en 1998 parce que j'étais le seul né en France parmi la fratrie. Et donc, j'arrive en France toujours dans le flou. Je n'avais pas de lunettes. Je rencontre une fille qui me met les lunettes sur le nez. À ce moment-là, je commence à chercher autour de moi, quoi. Donc, voilà, je voyais un monde autrement. Je voyais le... Vraiment. Et là, on rencontre une fille qui était... qui avait des violences... qui était violentée par son ex. Et je lui raconte l'histoire et elle me ramène... Elle m'emmène à la bibliothèque François Mitterrand. Et là, on trouve l'article de Nice matin, 16 octobre... 17 octobre 83. Il tue sa femme avec 12 coups de couteau, avec la photo de mon père, de mon père menotté sortant du bar et la photo de ma mère. Donc, voilà, ça commence comme ça. Et je cache l'article. Ah oui ? Je cache l'article. Et je m'occupe de moi parce qu'un indien dans la ville, comme je l'écris dans mon livre, quoi. J'arrive d'un village, je ne sais même pas m'en servir de la carte téléphonique. qu'il fallait que je m'occupe de moi. Il y a un déni quand vous voyez cet article. Qu'est-ce que vous ressentez ? Franchement, je n'avais pas le temps de m'occuper de cette histoire, de m'occuper de mon soeur. Vous l'avez rangé dans un coin. On verra ça plus tard quand je serai installée et que j'aurai trouvé une situation. Tout est nouveau pour moi à ce moment-là. L'arrivée en France, dans une jungle, je ne comprenais rien. Avoir une copine, c'était la première fois de ma vie, à 21 ans. Tout était nouveau. C'était... C'était trop de choses. Mais je savais que je reviendrais dessus. Mais je n'y peux rien. 12 coups de couteau ou 40, comme je l'avais dit à un moment, par excès de colère. Combien de temps après vous êtes réintéressé à cette histoire ? Après, j'ai écrit au service des archives des Alpes-Maritimes pour demander le dossier des assises. On m'a demandé un soutien psychologique que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. donc je me suis tué pendant encore des années. Je prenais ça comme une agression, comme un refus. Et au bout de quelques années encore, j'ai refait une autre demande en espérant autre chose. On m'a refait la même réponse, soutien psychologique. Alors, à ce moment-là, je me dis, il y a des choses graves là-dedans. Attendez, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on vous disait, on vous donne le dossier que si vous êtes accompagné psychologiquement. Oui, ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que j'y vais avec un psychologue ? Je ne sais pas comment répondre à cela. Oui, je pense que vous ne savez pas aussi parce que ça signifie que c'est grave et qu'il vous faut un accompagnement. Ça risque d'être très douloureux, grave, de vous mettre face au traumatisme, vraiment. Et comme vous l'avez... Ça, je l'ai compris plus tard. Voilà, vous l'avez posé là à côté. Vous savez que c'est brûlant, mais vous ne voulez pas encore vous en approcher. Quand on propose le psy, on signifie quelque chose, on signifie que ça peut faire mal. Ne serait-ce que ça, c'est déjà une préparation. Ne serait-ce que ça, ça peut être violent aussi. Et je comprends que pour vous, pas accompagné du tout, ça a pu être très violent à ce moment-là. Effectivement, avec le recul, c'est très, très, très violent. Rien que dans mon livre, je l'écris d'ailleurs à la fin, on fait ça en épilogue. Je reviens dessus parce que je découvre les photos de la scène de crime qu'à la fin de l'écriture du livre. Donc à ce moment-là, je reçois l'autorisation de consulter les archives. J'y vais pour consulter les archives et là, je vois les photos. Et vous comprenez. Peut-être que c'est une chance de ne pas avoir vu vos parents comme ça, mais c'est très... Vous regrettez de les avoir vues, ces images, Rachid ? J'ai toujours voulu les voir. Oui, je peux regretter, oui. Mais je ne peux pas regretter quelque chose qui est là et je ne peux pas m'approcher. Il s'agit de mon histoire, de ma mère. Il faut que je les fasse, il faut que je les vois. Et ces photos m'ont éloigné de mon père encore plus. C'est une question qu'on pose souvent, enfin, pas qu'on pose souvent, mais une question qui se pose à des enfants comme ça dont le père a assassiné la mère ou l'inverse d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas désaimer quelqu'un. C'est-à-dire qu'un père reste un père. Est-ce qu'au moment où vous découvrez ces photos, c'est-à-dire que même quand vous avez le visuel de l'horreur qu'il a pu commettre, instantanément, vous le désaimez ? Je ne sais pas si je peux me permettre comme ça. Est-ce que ça change instantanément votre relation à lui ? Est-ce que vous lui dites que vous savez maintenant ? Je l'appelle tout de suite après. C'est incroyable, ça veut dire qu'on a le meurtrier au téléphone tout de suite après avoir vu les images. Il m'a accordé 10 minutes. En fait, comme quoi les tueurs, c'est vraiment des malades. Il m'accorde 10 minutes. Je ne savais pas pourquoi. En fait, c'était pour me rectifier. Parce que j'étais passé dans une chaîne télévision en disant que ma mère, elle avait reçu 44 coups de couteau. En fait, elle en a reçu 22. Donc là, je rectifie. Je les ai comptés moi-même sur l'autopsie. il y en avait 22 coups de couteau. Donc mon père, il était furieux que je dise sur les plateaux télé qu'il y en avait 44. Incroyable. Je lui dis, mais bon, pas 12 alors. Il me dit, il y en avait 12. Je lui dis, non, là tu fais faux. Il me dit, non, le reste, c'est-à-dire de 12 à 22, c'est que des égratignes. Cette conversation est complètement insensée. Je l'ai eue vraiment avec mon père au téléphone. Il m'a raconté ça et en finissant, il me dit, je ne suis plus ton père, tu n'es plus mon fils. Parce que tu m'as étalé la vie familiale sur les plateaux. C'est lui qui a coupé les ponts. C'est lui qui a coupé même le téléphone. Bon père vert, ce n'est pas lui, c'est votre faute à vous et il va projeter la culpabilité sur l'autre. Après, moi, je lui ai posé la question. en écrivant le livre, je l'ai appelé en fait pour, ce n'est pas tout de suite à la sortie des archives, je veux dire, pour, en fait, j'ai écrit sur ma mère mais je ne connais pas grand-chose sur ma mère. Et j'étais, j'étais obligé d'appeler mon père. Pour savoir. Pour savoir au moins les goûts qu'elle avait. Et là, je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle aimait ? Des bananes, des cerises, le goût de fraises, machin, citron, qu'est-ce qu'elle aimait ? Elle me fait, je ne sais pas. Il m'a dit, je ne sais pas. Et je finis par lui dire, est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'as aimé ? Et là, il n'a pas su me répondre. Je crois que je l'ai touché profondément. Son silence voulait dire beaucoup de choses. Mais il lui en veut. Il ne m'a pas dit pourquoi. Il m'a... Il est toujours vivant. Il peut toujours me dire pourquoi il lui en veut à ce point. Mais je sais une chose, toutes les femmes du village m'ont dit que du bien sur ma mère. Que du bien. Elle lui a élevé ses enfants pendant qu'il se baladait en France. Voilà ce que je sais de ma mère. Elle est arrivée en France en sachant avoir un homme responsable comme chez nous, l'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur. Mais ce n'était pas le cas. Vous êtes toujours en attente, en fait. Oui, bien sûr. Je suis toujours en attente. C'est dommage, quoi. Il est vivant. Qu'est-ce qui l'empêche, franchement, de dire la vérité, de sa vérité, même si ma mère, je ne sais pas, a parlé. Moi, quand je suis allé en Algérie une fois avec le dossier, je lui ai dit que j'ai récupéré le dossier des Assises. Et franchement, je m'attendais qu'il s'ouvre un peu pour rentrer, pour parler, pour régler le conflit. Mais non. Il a tapé une crise, quoi. la France, la justice française, machin, les médias, ils n'ont pas le droit de vous donner ça. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas... Voilà. Pourquoi vous acceptez d'être là aujourd'hui ? J'étais resté... Voilà. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, vraiment. Pourquoi vous acceptez d'être là aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre combat, les violences faites aux femmes ? Oui. Et puis les orphelins. Les orphelins, on ne les oublie pas. On transforme tout ça en combat, en témoignant. Moi, j'ai promis à ma mère de témoigner jusqu'à la fin de mes jours. Quel qu'est soit le témoignage et quel qu'est soit le pays, je témoignerai de mon histoire. Pour les orphelins, pour les hommes violents, quoi. C'est très important ce que vous dites de parler des enfants. Parce qu'il faudrait vraiment une prise en charge adaptée pour les enfants des femmes victimes de féminicides. Il faut vraiment les prendre en charge, s'en occuper. Parce que c'est d'une violence inouïe pour ces enfants. Et c'est bien de le rappeler aussi. On rappelle évidemment le numéro le 3919 à contacter en cas de violence. Et je montre à nouveau ces deux ouvrages passionnants, extrêmement émouvants, vous l'avez compris. Et si vous avez envie de vous plonger davantage dans ces deux histoires qui nous ont bouleversés et tant émus. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre confiance. On aurait pu passer l'après-midi avec vous à écouter votre force en fait, que vous insufflez. Vous êtes très très puissant tous les deux, tous les trois, évidemment, dans ce que vous dégagez. Ça impose un vrai respect et puis ça pousse à la réflexion sur nous-mêmes aussi. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Natacha. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur France.tv, également dans le podcast de Ça commence aujourd'hui. On retrouve également le podcast Justice. Tous nos experts de Ça commence aujourd'hui sont également présents à nos côtés dans ces podcasts. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle après-midi. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Quand votre mari a rompu avec sa maîtresse, cette femme a voulu se venger en s'en prenant à vous ou à votre famille. Sa maîtresse vous a rendu la vie infernale. Vous avez dû porter plainte. Après avoir fréquenté un homme marié, vous n'avez pas accepté la rupture et vous vous en êtes pris à ses proches. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501